Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de Jessica Thivenin. Comme vous le savez, la Marseillaise vit une grossesse plutôt difficile. Elle a de grosses complications qui l'obligent à rester couché toute la journée. Hier, sur son compte Snapchat, Jessica a raconté le jour où elle a failli perdre son bébé. La chérie de Thibaut a eu très peur. Un mois après, elle se confie avec émotion. Je vous laisse avec la vidéo et mettez un like si vous soutenez Jessica dans cette épreuve. Je voulais juste vous remercier encore une fois pour tous les messages que vous m'envoyez par message privé. Voilà, tout le réconfort et tout le soutien. Vous êtes trop des amours, vous êtes trop des anges, je vous jure. Je voulais également vous dire que ça fait maintenant un mois que je suis alitée. Voilà, ça fait un mois et un jour exactement. Que je reste allongée tout le temps, à part pour aller aux toilettes pour me laver. Et je suis trop fière de moi. C'est vrai qu'il y a un mois, quand je suis allée chez la gynéco et que d'un coup, elle m'a annoncé qu'il ne me restait plus qu'un centimètre de colle, qu'il fallait que j'aille me faire opérer, me faire poser un cerclage en urgence, que je reste alitée. C'était seulement à 20 semaines et du coup, j'étais un petit peu au bout de ma vie. Je me suis dit, j'étais démoralisée. Je me suis dit, pourquoi ? Je me posais plein de questions. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on arrive lundi à la 25e semaine et je vais me faire piquer les fesses avec de la corticoïde à l'intérieur pour faire développer... Donc, on va injecter de la corticoïde pour développer les poumons du bébé s'il arrive prématurément pour que ça aille plus vite. Donc, je suis très contente. Voilà, c'est un cap parce qu'il y a un mois, quand ma gynéco m'a annoncé qu'il fallait restaliter, cerquer et tout ça, je n'y croyais pas. Elle m'avait carrément dit, si le bébé est toujours là dans un mois, on ouvre une caisse de champagne. Donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'étais vraiment pas bien, j'étais au bout. Je me suis dit, c'est infaisable en fait. Et finalement, voilà, le temps il a passé, plus d'un mois et je voulais faire mes petites piqûres. Et je suis contente. J'ai hâte d'avoir mon rendez-vous lundi. J'ai hâte que les semaines avancent. Mais en tout cas, je voulais juste vous remercier du fond du cœur parce que je ne savais pas ce que c'était que d'être à l'ITI. Je ne savais pas ce que c'était un bébé prématuré. Et j'ai eu plein de réponses de votre part. J'ai eu plein d'expériences de la part de maman qui m'ont écrit, qui m'ont rassurée. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a déstressée. Et voilà, petit à petit, j'avance les jours un par un. Même si c'est long, même si c'est dur parfois, j'avance et je vais y arriver. Je vous remercie du fond du cœur. Pour ceux qui me demandent pourquoi je ne prends pas un petit poteau roulant pour aller promener, pour aller faire des magasins, pour me balader tout simplement. Tout simplement parce que je n'ai pas le droit. Ma gynécologue m'a dit de bien rester allongée. Donc je m'assois pour aller, je me lève, je m'assois pour aller sur les toilettes, je m'assois pour aller me laver. J'ai une petite chaise de douche. Là où je m'assois dessus, je me lave. Mais c'est tout, je ne peux pas rester assise pendant longtemps. Déjà parce que je n'ai plus qu'un centimètre de col, même s'il est cerclé. Parce que le bébé, il a la position vers le bas. Et voilà, parce qu'il ne faut pas prendre de risques non plus. Donc c'est les ordres. J'écoute les ordres. Mais en tout cas, vous êtes très mignons. Et sachez que j'y avais pensé. Bon, aussi au fauteuil roulant. Mais non. Du coup, j'ai le droit au matelas en chiscard. C'est pareil. Donc du coup, j'avais refusé Moundir. Et je partais sur les anges. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que... Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai le droit au matelas en chiscard.